Bonjour, c'est Swan Massy, je suis un des nombres de jurés de Vistibas dans Guillaume. Ce que j'avais accepté, c'est que déjà ça m'a fait vraiment plaisir de penser à moi. J'aime le cinéma, j'aime aller regarder les films, j'aime cet univers. Ça m'a toujours fait rêver de rentrer dans une salle de cinéma, ça a été toujours irréel. Et pouvoir côtoyer des professionnels de ce milieu, ça m'a attirée, j'aime bien. Oui, j'ai déjà entendu parler de ce festival, bien sûr, ça fait un moment déjà. Et je sais que le cinéma aussi algérien était aussi à l'honneur, je ne sais pas en quelle année. Il n'y a pas longtemps, je crois. Non, il y a deux ans, me semble-t-il. Il y a deux ans, oui. Je ne la connais pas personnellement, mais je connais son travail. Il y a aussi les médias, qui elle est, c'est une grande actrice. Voilà, mais je ne la connais pas personnellement. J'ai joué dans un film palestinien. La réalisatrice, c'était moitié américaine, moitié jordanienne. Et c'était ma première expérience. C'est une amie déjà à moi qui m'avait proposé de jouer dans son film. Ça me faisait toujours peur, en fait, de jouer dans un film. Je ne suis pas très à l'aise devant les caméras. Et oui, voilà, c'est même jusqu'à maintenant. Mais c'est une belle expérience. J'ai découvert un autre univers. J'étais un petit peu triste parce que, pour moi, j'ai perdu un peu de magie, la magie du film, parce qu'on voit un petit peu comment on fabrique un film, les acteurs, on découvre les techniciens, les caméramans, tout ce qui est technique autour du film. Mais ça, c'était au début. J'avais ce sentiment tout au début. Mais après, avec le temps, j'ai oublié un petit peu ça. Mais sinon, c'était très enrichissant comme expérience. En fait, j'ai eu plusieurs propositions. Je crois que j'ai eu une dizaine de propositions en tout. Mais comme je tournais beaucoup, j'avais beaucoup de spectacles, je n'avais pas cette possibilité. Mais après, je ne suis pas comédienne. C'est-à-dire, le rôle me ressemble un petit peu dans lequel j'ai joué. Et ça m'a toujours fait peur. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui viennent du théâtre, les vrais comédiens. C'est parce que c'est un vrai métier. C'est un très, très beau souvenir parce que j'avais travaillé avec Gabriel Yarel, qui est un très, très grand réalisateur. On est devenu amis par la suite. Et j'ai toujours été attirée par cet exercice de composer une musique originale sur une image. C'est une chose qui n'est pas facile, parce qu'on peut partir dans plusieurs directions. Et dans cette expérience avec Michel Oslo, c'était le personnage très spécial, très intéressant. Et film d'animation, c'est un peu plus compliqué, je trouve, qu'un film. Après, voilà, c'était intéressant de travailler avec Michel et Gabriel. Et après, c'est ça, oui. Ce n'est pas évident de composer une musique sur une image, parce qu'il faut vraiment trouver la bonne idée dès le départ, sinon on peut vite s'y perdre. « Mauvaise foi », oui. Je ne me rappelle pas de l'année. Et il avait fait appel à moi pour composer la musique originale de « Mauvaise foi ». J'avais fait ça sur un fond un peu folk rock, je me rappelle. Je suis plutôt, bien sûr, j'aime l'artiste, mais après, moi, je suis plutôt Jimmy Hendrix et ACDC. Voilà, je suis attirée plus, plutôt, par le hard rock que le rock, on va dire. En fait, je faisais la musique en parallèle de mes études, parce que c'était la seule condition. Sinon, on ne pouvait pas faire de la musique, c'était faire des études. Et c'est vrai que je comprends les parents, parce qu'ils ont vraiment peur pour notre avenir. Je vois maintenant pour mes enfants, je m'inquiète aussi pour leur avenir. Et le monde de la musique a tellement changé. En fait, je faisais ça en parallèle de mes études. Et après, mon amour pour la musique était plus fort que de travailler dans un bureau d'études. C'était très, très difficile. Même si, en faisant la musique, on a plus de plaisir et de choses à vivre, à partager, que de travailler dans un bureau d'études. Je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais, je ne me suis jamais posée pour réfléchir un petit peu à mon parcours. Mais j'y pense de plus en plus. et je pense que je devrais faire un break dans pas longtemps pour me poser, pour réfléchir. Ceci dit, je suis une artiste qui se remet tout le temps en question. Je ne suis jamais satisfaite de mes prestations sur scène parce que je vis avec une frustration à cause du trac qui ne me permet pas de profiter pleinement de la scène. Mais en ce qui concerne mon parcours, je pense qu'avec l'âge, on mûrit. On a plus d'expérience. On apprend. La vie, c'est un apprentissage. On apprend toujours. et j'ai vraiment envie de continuer, d'oser des choses, essayer des choses. Mais j'ai vraiment envie de faire de réelles rencontres artistiques. Moi, je trouve que c'est vraiment un vrai privilège d'avoir une double ou une triple culture, de pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues. C'est une vraie richesse. Et parfois, ça vient tout seul. On ne réfléchit pas trop. Moi, j'écris d'une façon très, très spontanée. C'est vrai que j'ai plus de textes en arabe qu'en français. Mais même si je suis à l'aise en français et en anglais. Mais après, je ne sais pas. C'est le fait d'être question d'habitude. Mais je pense, oui, c'est ça. Et après, les thèmes, on peut s'approcher ou faire évoluer un thème sans faire très attention à la langue parce que le plus important, c'est le message qu'on véhicule. Et c'était vraiment une parenthèse que j'avais envie d'ouvrir un peu dans mon parcours artistique parce que j'adore la poésie. Et j'avais vraiment envie de faire ce travail parce que je travaillais avec un groupe qui s'appelait Les Chœurs de Cordoue. Oui. Et presque tous les soirs, je lisais un poème de poète qui venait de Cordoue. Et pendant mes recherches, je suis tombée souvent sur d'anciens poèmes qui m'avaient marquée. Et de là, m'est venue l'idée de faire un hommage à la poésie. Est-ce que c'est important ? Je pense que c'est important de préserver sa culture ou la culture. Et, merci, l'histoire. Et de mettre en valeur une langue parce que c'est grâce à cette langue qu'on apprend beaucoup de choses dans différents domaines et qu'on arrive à tisser des liens avec les autres. La langue française est magnifique. Moi, depuis que j'étais petite, j'étais bercée par les poèmes de Victor Hugo, par la langue française, parce que j'ai la chance aussi de grandir au sein d'une famille francophone aussi. Mes parents ne parlent pas l'arabe, ne lisent pas l'arabe. C'est des kabiles, mais qui maîtrisent plutôt le français. Et j'ai baigné dans cette langue et dans la beauté de cette langue. Je trouve que c'est important de la mettre à l'honneur et de la partager. La dernière qui avait vraiment marqué, je pense que c'était Papy Chat. Oui. Très beau film, très belle actrice, réalisatrice. Je crois qu'ils ont eu un prix. Absolument. Ça m'avait vraiment plongée dans ce film parce que je ne m'attendais pas au début de l'histoire, avoir me replongée un peu dans la dessine noire, mais c'était super bien fait. Très, très bien fait. Et le dernier que j'avais vu en date, c'était Omar Lafraise. Magnifique. Très, très beau film. Beaucoup d'émotions. Je le trouvais vraiment beau et triste en même temps parce qu'il raconte une certaine réalité. J'adore les Dakates aussi et l'acteur qui l'avait... J'ai oublié comment il s'appelle. Benoît Magimel. Oui, magnifique. Il m'est découvert en fait sur ce film et ça m'a donné envie de voir tous les films où il a joué. Je le trouvais sublime. Et voilà, comme quoi le cinéma, ça donne... Ça ouvre des univers, ça partage des émotions, ça éveille en nous des choses, ça nous interpelle. Moi, à chaque fois que je vais voir un film comme ça, un beau film comme ça, je reste la dernière... Je reste jusqu'à la dernière minute parce que je vais profiter de tout. Bien sûr, je reste aussi pour écouter la musique, les musiques à la fin, mais aussi pour en profiter au maximum parce que ça m'émeut tellement que j'ai besoin d'un certain temps pour ressortir de là. Je vais aussi voir un film pour chercher cette émotion, même si je suis musicienne et artiste, je ne trouve cette émotion que dans les salles du cinéma. C'est bizarre. C'est bizarre. Sous-titrage ST' 501